Bonsoir à tous, je pense que tout le monde m'entend bien, c'est assez fort. Je voudrais remercier d'abord Lyon, trois, de nous accueillir, Pauli Théia et Serge Glandodin, je me remercie un peu moi-même aussi, pour l'organisation de la conférence. Alors j'ai 45 minutes à peu près pour faire quelque chose qui est quasiment impossible, c'est faire un panorama des forces armées françaises aujourd'hui, en pleine période, on va dire, de mutation. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez thématique, pas trop catalogue, parce qu'il y a tellement de... Même s'il y a eu une rationalisation ces dernières années au niveau des matériels, on voit par rapport à ce qu'on pouvait avoir dans les années 60, et des armées similaires comme l'armée britannique sont passées exactement par le même type de modernisation, on a quand même beaucoup moins de matériel, donc c'est quand même assez exhaustif, et j'ai relativement peu de temps pour faire ça, donc je vais passer du micro au macro pour essayer de montrer un peu les grandes lignes, les points les plus importants, avec aussi montrer les spécificités, et aussi en perspective comparative, par rapport à une armée qui est assez, on va dire, d'un pays qui a des positions stratégiques à peu près similaires, avec une taille de population à peu près équivalente, des responsabilités mondiales à peu près équivalentes, à savoir le Royaume-Uni. Mais il y aura d'autres pays avec lesquels je pourrais comparer les forces armées françaises aujourd'hui. C'est une des plus vieilles forces armées du monde, avec des traditions pluriséculaires, une expérience unique du combat, c'est pas le cas de tout le monde en Europe aujourd'hui, j'en reviendrai là-dessus, il y a quand même relativement peu d'armées qui combattent réellement, qui sont réellement engagées. Si vous lisez un petit peu la littérature militaire, ou la littérature de défense, quasiment tout ce qui est dit sur la Bundeswehr, c'est qu'elle n'est pas opérationnelle. Ils n'ont pas un sous-marin opérationnel, il y a plus de sous-marins allemands qui sont opérationnels dans la marine israélienne. Les chars allemands, le plus grand nombre de chars allemands opérationnels, les deux dernières générations, c'est dans l'armée polonaise. Un drôle de renversement de l'histoire. Les Polonais en ont 750, les Allemands ont un taux de disponibilité de leur chars qui est inférieur à 30%. 30%. Pour vous donner une image, à peu près, une sorte de niveau minimum, pour pouvoir être réellement opérationnel, remplir les contrats opérationnels, pouvoir combattre efficacement et remplir les missions, non c'est fixé comme taux de disponibilité, 90% en opération. Les matériels, et on l'atteint. Et 70% sur le territoire national. Alors souvent, comme on est en opération, on se concentre sur les opérations, ça se fait souvent au détriment de l'entraînement. Donc on a un taux de disponibilité en France qui est inférieur à ce qui doit être, compré pour les avions, ainsi de suite, ce qui pose des problèmes. Quand les gens ne veulent pas assez, ça pose des problèmes. Il y a eu des accidents où l'enquête qui a suivi a montré que l'accident d'un Mirage 2000, il y a quelque temps, qui était une simulation de tir de missiles, où l'accident des pilotes était probablement dû au manque d'entraînement sur ce type de mission. Parce qu'eux, ils alternaient les déploiements, et ainsi de suite, et ils ne s'étaient pas entraînés. Donc ça pose vraiment des problèmes de sécurité au bout d'un moment. Les Allemands, leurs chars, c'est moins de 30% les léopards de la Bundeswehr. La Louvre va-feu, c'est pire. Les tornados, 15% de disponibilité. Vous ne pouvez pas faire la guerre. C'est une armée de temps de paix. Vous ne faites pas la guerre. Ce n'est pas possible. Donc c'est une armée qui a vraiment cette spécificité. On est beaucoup plus exposés depuis une dizaine d'années à peu près que les Britanniques. Les Britanniques ont eu une décennie terrible, de 2001 jusqu'à 2010 à peu près, jusqu'à ce qu'ils aient quitté l'Irak et qu'ils aient arrêté les opérations offensives en Afghanistan. Depuis une dizaine d'années, c'est nous qui sommes en première ligne quasiment partout. Et les Britanniques, ils sont cachés derrière les Américains. Ils sont déployés dans la Baltique. Ils participent aux opérations de protection d'Apolloïde, des États-Baltes, ainsi de suite. Mais ils combattent nettement moins. Ils sont là en soutien. Ils nous ont aidés à nous déployer dans Serval en 2013 avec des moyens lourds. Ils nous ont mis des hélicoptères à notre disposition aussi. Mais ils sont quand même très nettement en retrait. À part peut-être au Moyen-Orient. Mais c'est essentiellement des forces spéciales. Mais pour le reste, le gros du travail, là, depuis une dizaine d'années, c'est nous qui l'avons fait. Alors, les armées françaises ont connu, je vous donne mon plan rapidement. Donc, on va revoir en introduction les 30 ans de mutation post-guerre froide. avec déjà une première mutation qui a été essentiellement liée à la professionnalisation. Ce n'est pas un désarmement, mais c'est une, on va dire, une réduction de format. Et aujourd'hui, on a une deuxième mutation qui est une mutation, on va dire, qualitative du point de vue des communications, du point de vue du renseignement, du point de vue de la protection des soldats, du point de vue de la rationalisation de l'utilisation des véhicules, en particulier pour le maintenir en condition opérationnelle, car c'est absolument, quand on les utilise régulièrement, c'est absolument crucial. Et je donnerai quelques exemples de spécificités des forces armées françaises en perspective comparative par rapport à d'autres armées. En regardant ensuite les programmes de modernisation, ils sont assez importants pour tout. C'est vraiment sur tout le spectre. Et on a tout le spectre, nous, une des spécificités, c'est qu'on a tout le spectre des matériels. On est un peu comme l'armée américaine, mais en plus petit, en miniature. On a du spatial, on a du cyber, on a de la dissuasion nucléaire, on a quasiment tout. Le seul truc à la limite qu'on n'a pas, c'est des missiles terrestres, des bases de ce que les Américains appellent ICBM, Intercontinental Ballistic Missiles. On les avait au plateau d'Albion, à Saint-Christol, dans la Drôme provençale. On les a démantelés dans les années 90. Les Américains en ont gardé 400. Sur les mille qu'ils avaient pendant la guerre froide, ils en ont gardé 400. Et pour une raison très, qui est psychologiquement un petit peu bizarre, vous pensez comme ça, mais l'idée pour eux, c'est d'absorber une première frappe nucléaire. Parce que la première chose que vous frappez quand vous tapez un ennemi doté de capacité nucléaire, c'est ses armes nucléaires. C'est le premier truc que vous devez désactiver. Donc les missiles dont on connaît la position, c'est toutes les bases fixes, les bases d'ICBM américains qui sont dans des zones qui sont peu peuplées. Et le but du jeu, c'est les gardes en service pour pouvoir absorber une frappée nucléaire. Avec un résultat, même si elles sont peu peuplées, je n'ose pas trop imaginer le résultat, mais c'est la seule différence, on va dire, avec l'armée américaine. On veut garder absolument le spectre total, on a des grandes ambitions, et on veut garder le spectre total des capacités, des équipements, des formations, pour différentes raisons que j'expliquerai un peu plus tard. Alors si, ensuite, on regardera l'éternel dilemme entre les objectifs stratégiques et les moyens, parce que les opérations sont un peu comme Serval, elles tombent jaloux au bon moment, c'est un peu la loi de Murphy, et elles étaient totalement sous-dimensionnées au niveau budgétaire, avant qu'on inclue une part du budget dans les opérations, il fallait toujours demander des rallonges, et au niveau du matériel en particulier, on s'est retrouvés à aller acheter du matériel sur étagère, ce qui, on en reparlera, quand on reparlera de Barkhane et de Serval, ce qui pose des problèmes de souveraineté, en particulier quand c'est du matériel de renseignement, je pense notamment au drone reaper américain. Et on fera un petit tour d'horizon des limites potentielles, alors ce que je vous dirais, si vous voulez, c'est que j'assume ce que je dis, je ne parle pas au nom de science-pro-lion au nom du gouvernement français, et ça pourra lancer le débat, je ne pense pas que je vais dire des choses extrêmement surprenantes, mais ça peut être relativement différent de ce qu'on peut entendre officiellement, et je conclurai rapidement en disant qu'on a vraiment des armées de premier plan, on a encore des armées de premier plan, on a encore des armées de premier plan, mais il y a un flou stratégique et on a un dimensionnement, un sous-dimensionnement de notre outil militaire qui fait qu'on a vraiment pas mal de points d'interrogation sur notre capacité à réagir à plusieurs crises simultanées, et quand on réécoute, on regarde l'introduction, la longue introduction d'Emmanuel Macron dans son discours stratégique du 7 février, on voit qu'on a quand même beaucoup de points d'interrogation sur la situation internationale, avec ce qu'il appelait des zones grises au niveau stratégique, on ne sait pas trop exactement si c'est la guerre ou pas la guerre, la simultanéité de problèmes sur le territoire national, une sorte de continuum, en gros, entre la paix et la guerre, un sou entre un ennemi et un rival, entre une compétition et une commerciale, et puis rivalité, et puis des effets avec des effets délétères, donc bien évidemment pour les forces armées, ça pose un problème, en particulier si on devait être engagé à la fois sur le territoire national, comme on l'a été avec 10 000 hommes pendant Sentinelle, on est à 7 000, avec une possibilité de monter jusqu'à 10 000, mais ça veut dire qu'il y a 30 000 personnels qui sont mobilisés, 30 000, 30 000 c'est plus d'un quart de notre armée de terre, plus d'un quart, pour les britanniques c'est pire, ils sont à moins de 80 000 personnels pour leur armée de terre, ils ont vraiment élu, donc ça j'en reparlerai, c'est des formats qui ont été choisis en particulier parce que les choix étaient des choix de haute technologie et que ça coûte très cher. Le colonel Michel Goyant en parlait dans une de ses conférences, à chaque génération de matériel, on a des prix qui grandissent de façon exponentielle, à peu près 3-4 fois supérieure. C'était la fameuse loi d'Augustein où un spécialiste américain avait dit qu'au bout d'un moment, les avions qu'on achète aux constructeurs américains sont tellement chers qu'on ne pourra plus en avoir qu'un seul. Les trois premiers jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, sera pour l'US Air Force. Le jeudi, vendredi, samedi, ce sera pour l'US Navy et le dimanche, on les filera aux Marines. Enfin, on le filera aux Marines parce qu'il n'y en aura plus qu'un seul. Il sera capable de tout faire, mais on n'en aura qu'un seul appareil. Alors, si on regarde les mutations déjà depuis ces 30 dernières années, la première mutation, ça a été de réduire la taille des forces armées. Il faut se souvenir quand même que quand on avait une armée de conscription, on avait au total avec les civils à peu près 670 000 personnels. 670 000 personnels, ce qui était vraiment conséquent. On pouvait avoir un panachage de forces professionnelles. J'ai parlé de la base du plateau d'Alvion, notre base de missiles stratégiques, le premier groupe en missiles stratégiques. Il y avait un panachage pour surveiller la base, un maillage de différents types de personnel, ce qui rendait quand même une infiltration un peu plus difficile. Il y avait des appelés, il y avait des professionnels, il y avait des commandos de l'air, il y avait des gendarmes aussi. Donc on avait différents types de personnel qui, et puis certains étaient très facilement renouvelables parce qu'on avait une classe d'agentière qui passe au service. Le gros des gens le faisait à l'époque, dans les années 70. Quand Jacques Chirac l'a suspendu, on avait à peu près, je crois, c'était 35% qui ne le faisaient plus, 35-40% qui n'allait plus, qui échappaient pour une raison ou pour une autre. Et voilà, donc on pouvait avoir des ressources, on pouvait, si on avait des déploiements sur le territoire national et pour différentes raisons, ce peut être des catastrophes naturelles ou autres, on avait de la ressource. Là, on en a beaucoup moins. On en a beaucoup moins, on a des gens qui rentraient d'Afrique qui se retrouvaient à faire de la sécurité, des commandos, des parachutistes d'infanterie de marine avec des formations commandos qui se retrouvent à surveiller des gares ou à surveiller des synagogues ou à surveiller des bâtiments publics. Il n'y a pas de mauvaise mission, c'est servir le pays. Mais au bout d'un moment, les gars, ils font la même chose, ça tourne et puis, ils votent avec leur pied au bout d'un moment. Nous, on ne voit pas trop le résultat. Le résultat, c'est la fidélisation, le taux de fidélisation qui baisse, le taux de ce que les Anglais appellent le tension raise. Et on a des gens qui partent fâchés, qui ne sont pas les meilleurs recruteurs ensuite. Ils vont dire, c'est bien, j'ai fait 10 ans, 12 ans, mais là, c'est bon, j'en ai eu ma claque. Ça fait trois fois que je suis dans l'Afghanistan. Je rentre entre deux périodes d'Afghanistan, je ne vois pas ma famille, je suis obligé à Noël de faire ceci ou de faire cela. Et ça, ça pose quand même de bons problèmes. Donc, on est descendu aujourd'hui à une force, au niveau des forces militaires, à peu près à 210 000 personnels, à peu près. Ça fait 200, 200, un peu plus de 250 000 avec les personnels civils. Donc, on a vraiment une réduction homothétique avec, comme spécificité, à peu près 15 % de personnel féminin. C'est inférieur chez les Britanniques, c'est 9 %. On a l'exception de la Légion étrangère en France. Là, on a un corps qui est un peu particulier où il n'y a pas de personnel féminin. Et chez les Américains, c'est à peu près 20 % de féminisation des armées, sauf pour les Marines où ils ont 10 %. Ils ont un taux inférieur. Donc, on est passé ensuite à une phase de professionnalisation après, avec le livre blanc de 1994, qui a été longue parce qu'au départ, on avait des armées professionnalisées, mais pas encore totalement professionnelles, toujours en format un peu ébride. Et là, maintenant, on a des armées totalement professionnelles, ce qui veut dire que le nerf de la guerre, c'est le recrutement. Il faut pouvoir recruter la génération suivante. Ce n'est pas évident. Les durées moyennes d'engagement, c'est 7-8 ans à peu près. La cheville ouvrière aujourd'hui d'une armée professionnelle, c'est les sous-officiers. Donc, si des types sont formés pendant un an et demi, deux ans, trois ans, et qu'il reste 5 ou 6 ans en service, ce n'est pas rentable. Moi, je le voyais quand j'étais à l'École nationale des sous-officiers d'actifs, quand j'étais instructeur là-bas, on avait des sergents qui restaient 7-8 ans et certains pour des linguistes d'écoute, par exemple, des gens qui travaillaient dans le renseignement, après, ils travaillaient dans le régiment de transmission comme linguiste d'écoute où ils travaillaient à la TRM. Ils avaient deux ans de formation. C'est deux ans de formation. Donc, deux ans de formation pour rester 7 ou 8 ans, c'est vraiment pas rentable. c'est du pas rentable et par qui on les remplace ? Quand c'est des armées professionnelles, il faut remplacer par des gens qui soient motivés. Il ne faut pas les chercher comme les Anglais l'ont fait ou les Américains l'ont fait à une certaine époque. Par exemple, des Américains, quand ça commence à mal tourner en Irak, ils ont commencé à les recruter, des gens dans les quartiers défavorisés à Los Angeles et ailleurs, avec des gens qui avaient des problèmes d'addiction, des gens qui n'étaient pas aptes physiquement. Ils se sont rendus compte déjà que leur population adolescente à South Central, Los Angeles, ainsi de suite, c'était 40% de gens qui étaient inaptes. Ils avaient des problèmes cardiovasculaires, des problèmes de surcharge pondérale, ils étaient dans des gangs, ils avaient déjà été soumis à de la violence. Je ne vous dis pas le résultat quand vous intégrez des gens comme ça et vous les envoyez en Irak, en plus sur une mission qui n'est pas super claire, le résultat, on le suit dans la société américaine, c'est le résultat un peu post-Vietnam. c'est des crises d'addiction, de suicide et de violence on va dire sociale, familiale et ainsi de suite. On suit un peu des courbes, on retrouve après les grands conflits dans lesquels les américains ont été impliqués et en particulier chez les marines c'est parce qu'ils recrutaient des gens très jeunes. Ils recrutaient des gens de 18-19 ans qui avaient déjà un passé difficile, garçon comme fille. Donc voilà, la professionnalisation déjà c'est une période de mutation difficile avec des réductions. Les armées ont assumé ces réductions du nombre de bases, du nombre de personnels et ainsi de suite sans trop broncher parce que ce qu'on disait nous à l'intérieur c'est que nous on ne peut pas faire la grève, on ne peut pas défiler. C'est rare, on a vu des militaires belges défiler il y a je crois il y a un an et demi, deux ans parce que le système de retraite encore en fait a été revu à la baisse et donc ils ont manifesté sans leurs armes ils ont manifesté mais en uniforme quand même. Donc ils ont un budget aujourd'hui qui est à 0,9% du PIB. C'est un des budgets de défense les plus bas c'est une armée totalement intégrée c'est un peu un département belge au sein de l'OTAN c'est quasiment plus une armée belge totalement autonome ils se sont concentrés sur certaines compétences les avions de chasse le renseignement des forces spéciales après le reste ils n'ont plus de chars ils ont quasiment et les néerlandais c'est pareil ils ont utilisé énormément de choses avec les allemands puisque de toute façon s'ils s'engagent ça sera au sein d'OTAN comme ils le font quasiment systématiquement nous on n'avait pas cet impératif là on voulait garder vraiment tout le spectre des capacités et évidemment ça a fait peser énormément de ça a mis énormément de pression sur les épaules des gens qui restaient là on est en phase on est entré dans une phase un peu comme les britanniques l'ont eu ils ont pris ils ont saisi l'opportunité de la période post-Irak et post-Afghanistan pour faire subir à leur armée une modification complète une modernisation complète avec une réduction aussi entre 2010 et 2020 leur objectif c'était 2020 on entre maintenant on est entré dans une phase de mutation de modernisation complète qui si on regarde la loi de programmation militaire 2019-2025 ira jusqu'à 2030 il y a un objectif intermédiaire qui est 2025 qui était l'objectif des 2% du PIB consacre à la défense alors si je calcule bien c'est peut-être plus Emmanuel Macron qui sera président en 2025 mais bon à peu près c'était vers ça qu'on se détend de 2019 à 2025 et ensuite là on est à 1,82 à peu près du PIB on revient parce qu'on était descendu et il faut souvenir on en était quand même quand avant avant Charlie Hebdo et avant le Bataclan c'était en décembre 2014 il y avait eu des scénarios quasiment apocalyptiques qui avaient été établis par Percy éventuellement de mettre au rebut la dissuasion nucléaire les anglais avaient pensé à un moment donné aussi puisque leur position vis-à-vis du nucléaire elle est moins tranchée en France c'est un peu j'ai rencontré quasiment aucun militaire qui soit contre la dissuasion par le général Norlin qui a commandé la force aérienne tactique et par le général Norlin qui avec Paul Quillès milite un peu pour un désarmement nucléaire général et ainsi de suite et donc il a un peu maintenant mis une position vraiment très iconoclaste il était venu en conférence à Sciences Po Lyon et je lui avais dit en introduisant la conférence je lui avais dit mon général vous êtes un peu une voix discordante dans le concert quand même relativement consensuel de gens qui disent bon ce serait bien qu'on dénucléarise tous les pays mais en tel quel on ne va pas désinventer la monde atomique et on ne pourra pas être sûr que tous les pays qui les pays les plus armés la Russie et les Etats-Unis ne sont pas près de désarmer ça n'en prend pas le chemin donc on ne voit pas pourquoi nous on désarmerait tout seul donc voilà donc on a eu cette on a cette période là de 10 ans à peu près de mutation que les anglais ont eu dans la décennie précédente à la différence que les britanniques étaient relativement peu engagés dans des opérations nous on a une menace sur le territoire national qui est toujours diffuse on a un conflit dans la bande-selle saharienne qui n'est pas réglé on a d'autres engagements en droite à gauche on a nos territoires outre-mer nos approvisionnements nos routes maritimes à sécuriser on a le deuxième territoire domaine maritime international derrière les Etats-Unis à peu près 11 millions de kilomètres carrés on doit avoir une marine on doit être présent on doit être prépositionné on ne peut pas faire autrement mais on est aussi engagé militairement on a des forces de présence des forces de souveraineté et on a des forces déployées donc voilà donc cette période de modernisation elle arrive à un moment donné où c'est absolument nécessaire puisque les véhicules on prend l'exemple des véhicules les plus anciens qu'on a je pense l'exemple de Serval en 2013 là il y avait des gens des régiments d'infanterie de marine qui étaient déployés au Mali qui étaient plus jeunes un Mark Swan de première classe ou un Caporal d'Arrima plus jeunes que son véhicule de l'avant blindé un véhicule avait 23 ans 24 ans et le Gaillard il avait 21 ans donc là ça commence à faire et certains militaires avaient donné l'exemple et ils disaient est-ce que vous imaginez vous un service public qui continuera à travailler avec des véhicules de 1991 donc un peu difficile d'imaginer je sais pas une Renault 11 TL ou un peu pas des Renault 12 quand même mais les Renault 11 pour les Renault 12 ce serait plutôt ou les R4 ce serait plutôt pour les ravitailleurs qui datent quand même des années 60 donc là on arrive à un point où on est de toute façon obligé de moderniser on a absolument pas le choix alors nos spécificités c'est que on a on a toutes les capacités j'ai dit on a du cyber on a des forces spéciales on a on a du nucléaire avec deux composantes une composante air une composante océanique si on regarde les capacités nucléaires on a il y a très peu de pays le club nucléaire c'est 9 pays 9 pays et ceux qui ont des capacités sous-marines c'est 4 parce que les chinois sont en nom mais elles sont pas encore complètement ils sont voilà ils ont une première génération de sous-marins qui sont en service mais si on relit leur stratégie c'est à l'horizon 2050 qu'ils auront des forces on va dire exactement leur force leur objectif au niveau des capacités et ainsi de suite au niveau de la quantité de la qualité ce sera 2050 donc ils ont encore une génération de sous-marins qui sont copiés des sous-marins soviétiques des années 80 c'est pas très silencieux les capacités les plus on va dire les plus les plus significatives c'est les USA les britanniques mais un peu les deux ensemble puisque les missiles britanniques sont des missiles américains même si les têtes nucléaires sont britanniques les français on reste complètement indépendants là-dessus et les russes donc c'est vraiment le plus petit club le plus petit club au niveau haute technologie c'est le club des gens qui ont des sous-marins nucléaires en sort d'engin totalement autonome parce que c'est on va dire c'est la dissuasion indétectable et qui fait peser une menace de riposte de seconde frappe en permanence sans être détecté une fois que le missile est parti ils ont des têtes multiples vous pouvez avoir des systèmes anti-missiles je me mettrai pas en dessous pour vérifier si ça marche ça personne je crois que c'est suffisamment dissuasif c'est le but du jeu c'est comme arrêter 15 ballons avec un seul gardien de but on pourrait en arrêter peut-être 4 ou 5 mais après bon le ballon il fait quand même quelques millions de morts donc c'est quand même assez dissuasif on a une armée aussi alors j'ai dit on a une composante espace pour l'armée de l'air on a on a des des forces prépositionnées un peu partout puisqu'on a le une présence dans le monde entier y compris en Amérique du Sud avec une frontière avec le Brésil on a des armes de haute technologie on n'a pas abandonné des armes et des véhicules de haute technologie on n'a pas abandonné on n'a pas sacrifié la haute technologie pour la quantité c'est plutôt l'inverse on a sacrifié la quantité pour garder une capacité de produire des armements de technologie et de façon on va dire relativement autonome on arrive peut-être là à un changement on est un peu à un interfour on arrive peut-être à un changement de paradigme parce que on ne peut pas tout faire et comme je l'ai dit on est une armée qui combat alors si on regarde le nombre d'armées qui réellement s'engagent au combat acceptent les pertes et ont acquis une grosse expérience on en a relativement peu on a les Etats-Unis mais bon ce n'est pas l'Europe la France et le Royaume-Uni les Allemands ne combattent pas ils ont combattu deux fois depuis la guerre mondiale en gros ils ont combattu au Kosovo ils étaient relativement j'ai eu du mal à avoir de la part des pilotes allemands de la Luftwaffe des informations sur ce qu'ils avaient réellement bombardé au Kosovo c'est un peu l'opération honteuse ils étaient en action au-dessus de l'ex-Yougoslavie pour la première fois depuis 54 ans 54 ans en 99 et la deuxième fois c'est l'Afghanistan les moins controversés les parachutistes allemands ils avaient des patrouilles conjointes avec les ils ont eu 58 morts je crois en Afghanistan les Allemands ça a été très très peu il y a eu très peu de publicité en Allemagne parce que c'est très très controversé le fait de l'engagement on voit la réaction des Allemands ou à la proposition d'Emmanuel Macron d'inclure les alliés dans la réflexion stratégique en dialogue stratégique français y compris la dissuasion un politicien allemand a dit on ne va pas recommencer à tuer des millions de gens vous voyez le type de réaction qu'ils ont c'est vraiment c'est de l'auto-censure c'est de l'auto-contrôle permanent donc voilà les Italiens les Espagnols se sont repliés vraiment sur leur zone nationale les Italiens c'est une stratégie maritime méditerranéenne c'est Marais Nostrum et la sécurité des approvisionnements essentiellement ça les Espagnols ils regardent essentiellement la zone méditerranée et le Maroc et puis les autres forces ils ont on a il y a les Turcs qui combattent aussi mais bon c'est pas tout à fait l'Europe mais eux ils combattent aussi eux ils ont expérience du combat ils s'engagent réellement concrètement après on ne sait pas forcément contre qui mais enfin ça peut être contre nous on sent monter une petite tension quand on voit que les Français prennent là il y a eu quand même quelques clashes pour le moment verbaux entre les Français et les Turcs et Florence Parly a dit récemment qu'elle allait s'engager dans une coopération beaucoup plus intense avec les Grecs en particulier au niveau maritime au niveau de la sécurité en Méditerranée bon on verra ce que ça donnera parce que c'est assez volatile en particulier avec la découverte de gisements de gaz au large de Chypre et la tentative de on va dire de récupérer la mainmise de ces zones par des Turcs avec des accords avec la Libye qui ont été considérés comme caduques par les Français en particulier donc voilà parmi les armées qui combattent dans le monde entre guillemets occidental on a eu les Australiens en Afghanistan qui ont acquis une expérience qu'ils avaient déjà qu'ils avaient commencé à acquérir pendant la guerre du Vietnam la première partie de la guerre du Vietnam c'était assez étonnant alors ils étaient aux côtés des Américains pendant la première partie de la guerre du Vietnam avec les Néo-Zélandais aussi un petit contingent mais ils sont un peu moins visibles maintenant ils s'occupent on va dire de l'établissement on va dire de la mise en application de leur grande stratégie en Asie-Pacifique d'où l'achat de sous-marins français sous-marins conventionnels mais qui auront quand même des caractéristiques techniques qui seront entre les sous-marins conventionnels normaux et les sous-marins nucléaires parce qu'il y a un avantage stratégique évident parce que c'est une arme de dissuagement aussi même un sous-marin conventionnel avec on va dire un niveau de technologie supérieure du type barracuda c'est une arme de dissuasion et on a les Israéliens aussi voilà sinon dans le reste du monde occidental c'est difficile de trouver le gros des pays qui sont quand même démobilisés démilitarisés et des pays qui sont totalement de la Belgique les Pays-Bas beaucoup de pays au sein de l'OTAN utilisent l'OTAN pour éviter on va dire pour moderniser leurs forces à moindre frais pour éviter de trop dépenser pour leur défense et ils ont des positions on va dire relativement relativement conflictuelles avec les autres pays les autres Etats membres voilà mais sinon on a on a relativement peu de pays avec cette expérience alors on peut se poser la question aussi de nos positions alors est-ce qu'on a depuis c'est une autre mutation depuis le livre blanc de 2008 de Nicolas Sarkozy et la réintégration du commandement militaire de l'OTAN est-ce qu'on a un réalignement alors est-ce que c'est juste sur l'OTAN est-ce que c'est un suivisme des Etats-Unis est-ce que c'est du pragmatisme du réalisme parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas tout faire et que d'une certaine manière on va essayer un peu comme les Anglais ont essayé de le faire avec le nucléaire dans les années 50-60 ils se rendent compte qu'ils ne pouvaient plus boxer au-dessus de leur catégorie donc ils ont dit finalement on va rester alliés aux Etats-Unis et on se débrouillera pour faire ce qu'on peut faire comme opération relativement indépendante maintenant ils ne sont quasiment plus indépendants j'ai donné l'exemple de leurs missiles leur dissuasion britannique c'est une dissuasion anglo-américaine avec un système de tir de missiles qui est ce qu'ils appellent dual key dual key firing arrangement ils l'avaient déjà eu sur des missiles déployés dans les années 50-60 où il faut il y a une clé américaine il y a une clé britannique donc c'est alors eux on discute avec eux on discute avec les gendarmes et les vies ils disent non non mais on peut on pourrait se débrouiller pour tirer tout seul j'ai du mal à y croire quand même les missiles sont américains les systèmes de modernisation toutes les mises à jour toute la modernisation c'est américain donc un peu difficile d'imaginer qu'ils soient totalement indépendants là-dessus et une dissuasion qui n'est pas totalement indépendante c'est pas vraiment une dissuasion elle n'est plus très crédible raison pour laquelle on a voulu garder la nôtre totalement souveraine totalement indépendante ce que Lévo l'avait dit à Fontainebleau à la fin des années 50 il avait dit il faut que la défense de la France soit française c'est une phrase très c'est presque il n'a pas l'essai mais ça veut dire ce que ça veut dire le bouton le doigt sur le bouton c'est un doigt français donc ça après on pourra revenir en débattre alors notre période de modernisation elle se fait parallèlement aux engagements donc c'est c'est un casse-tête parce que il faut former les gens vous allez d'abord former des formateurs qui vont ensuite aller dans les régiments former les personnels sur les nouveaux véhicules et automatiquement vous avez une montée en puissance on met en service les matériels pendant qu'on retire les autres tout en ayant les opérations en cours qui sont certes de petite taille par rapport à ce qu'on pouvait avoir Serval c'est allez c'est 4500 plus 600 que Emmanuel Macron a décidé de rajouter là récemment bon mais c'est un peu sur la taille de la zone d'opération c'est pas grand chose ça fera pas le boulot les britanniques ils ont déployé 54 000 hommes pendant la guerre du Golfe 54 000 hommes en 91 ils ont déployé plus de 30 000 hommes pendant la guerre des Malouines en 82 30 000 donc là nous c'est vraiment des petites opérations c'est des groupements tactiques interarmes c'est vraiment des unités de taille bataillonnaire interarmes mais c'est vraiment de petite taille donc on est obligé d'avoir des multiplicateurs de puissance en particulier des drones suffisamment d'hélicoptères pour pouvoir emmener nos commandos pour réduire telle ou telle résistance à tel ou tel endroit mais il faut avoir quand même la capacité de déplacer parce que le territoire on ne peut pas squeezer un territoire un objet d'opération qui est énorme donc on a ce problème de modernisation parallèlement aux engagements vous allez voir tous les matériels qui vont être mis en service ce qui nécessite quand même un effort assez important donc pour rehausser les forts nationales jusqu'à 2% du PIB à l'horizon 2025 il y a à peu près 300 milliards d'euros qui seront investis sur les 6 années donc 50 milliards par an à peu près et à l'horizon 2030 qui sera l'objectif final donc un nouveau modèle d'armée conforme à la revue stratégique de défense et de sécurité nationale 2017 avec les nouveaux matériels l'intégration des liaisons l'intégration du renseignement donc la première première grande premier grand volet c'est la modernisation de la dissuasion nucléaire ou quand on passe alors le nucléaire c'est 10% du budget en gros à peu près 10% du budget chaque année quand on a développé notre force de frappe on était à peu près sur les équipements on dépensait à peu près 50% dans le début des années 60 sur le nucléaire ce qui explique pourquoi on a eu du vieux matériel de la guerre d'Algérie quasiment jusqu'à la deuxième moitié des années 70 quand les légionnaires sont intervenus à Colvésie à la deuxième moitié des années 70 ils avaient du matos de la guerre d'Algérie ils avaient des mâtes 49 ils avaient des vieilles jeeps ils avaient vraiment ils ont été bricoler du matériel des gaines ils ont bricolé leurs gaines pour sauter avec des voiles T10 des parachutes T10 américains parce qu'ils n'avaient pas pu donc c'était vraiment du bricolage c'était vraiment fait le maximum avec le minimum c'est vraiment l'esprit non c'était pas l'esprit marçois mais c'est un peu cet esprit système D typique de l'armée française qui se perdra peut-être parce qu'on modernise mais on revient vraiment à une armée on va avoir une armée de très haute technologie mais là ce le conventionnel qui avait été sacrifié au profit du nucléaire c'est une chose Emmanuel Macron l'a dit récemment on doit avoir le conventionnel et le nucléaire qui s'épaule on ne doit pas sacrifier l'un au profit de l'autre le livre blanc de 1972 avait dit alors c'était c'était un choix stratégique que le nucléaire devait être clairement un nucléaire d'ultime bon c'était vraiment la riposte massive c'était une dissuade du fèvre au fort parce qu'on était tout petit et qu'on ne pouvait être crédible que si on avait une riposte massive qu'on avait évalué ça c'était 30% du potentiel industriel soviétique et puis plusieurs grandes villes plusieurs grandes villes russes parce que si on détruisait Vilnius ou Budapest je ne suis pas sûr que ça arrête les dirigeants russes parce qu'ils avaient calculé le nombre de morts qu'ils pouvaient se permettre d'avoir je ne suis pas sûr que ça ait bien fonctionné il fallait pouvoir toucher l'Union soviétique au cœur donc c'est ce qu'on avait calculé c'était des postes massifs mais automatiquement on avait dans le livre blanc de 1972 les termes étaient expliqués on ne veut pas une armée conventionnelle trop forte pour ne pas faire croire qu'on va quand même se préparer à une guerre conventionnelle et ainsi de suite on avait complètement rendu l'effort vis-à-vis du conventionnel disproportionné par rapport au nucléaire et les seules forces qui combattaient dans les années 70 c'était les forces c'était toujours les mêmes c'était en gros les paras la Légion et les troupes de marine qu'on en a fait au Tchad en particulier pendant toute la fin des années 60 jusqu'au début des années 80 c'était les seules quasiment qui intervenaient pour le reste c'était essentiellement y compris pour l'armée de terre l'effort sur le nucléaire les grands rôles des généraux les généraux qui ont eu des grands rôles c'est essentiellement des généraux qui étaient liés au nucléaire les grandes carrières elles étaient là c'était vraiment les gens qui détenaient on va dire ils avaient le pouvoir de dissuasion donc c'était les grands rôles militaires aujourd'hui on a on a les deux à gérer ensemble et la modernisation et la modernisation de l'administration nucléaire va prendre 20% à peu près on va passer de 3 c'est 3,9 milliards c'était c'était un rapport du Sénat 3,9 milliards par an jusqu'à à peu près 6 milliards par an donc ça fait à peu près 20% du de l'effort de défense chaque année ce qui est quand même assez conséquent parce qu'on veut maintenir les deux composantes ce qui est différent de ce que font les britanniques qui sont concentrés uniquement sur les sous-marins ils ont laissé tomber la composante R ils n'ont plus que les sous-marins et il y a eu des propositions parce que je l'ai dit c'est moins consensuel y compris alors peut-être pas chez les conservateurs mais au Labour Party chez les Lib Dems chez les Libéodémocrates britanniques il y a eu la proposition à un moment donné avant qu'il rebote le renouvellement de la force océanique stratégique britannique de réduire le nombre de sous-marins à 2 en avoir que 2 le problème c'est que le chiffre magique c'est 4 quand même pour en avoir 1 ou 2 en mer en permanence il faut en avoir quand même minimum 4 les Américains en ont 12 les Chinois on en sait qu'il y en avait 4 il y en a maintenant un 5ème et puis voilà il faut 4 1 en maintenance parce que c'est de la maintenance qui est un peu particulière qui ne peut pas se faire n'importe où c'est long c'est compliqué c'est salissant puisque c'est du nucléaire donc ça peut se faire qu'à certains et puis ça prend ça immobilise le sous-marin pendant un certain temps 1 en entraînement et puis 1 ou 2 disponibles en patrouille océanique en permanence on ne sait pas où ils sont ils sont Atlantique Pacifique l'idée étant on a des missiles pour pouvoir les tirer sur quasiment n'importe quel continent à la sortie du port à l'île longue à la sortie de la base on peut quasiment tirer sur n'importe quel continent c'est de la longue portée donc si on reprend les portées qui sont données c'est 5500 km ou plus voilà actuellement les missiles sous-marins les missiles lancés des sous-marins c'est à peu près entre 7000 en moyenne 7000-8000 km nous on a gardé ces deux composantes la composante R c'est une composante d'ultime avertissement c'est à dire ça reste du stratégique c'est pas du tactique ça reste du stratégique toutes nos armes doivent être considérées comme stratégiques sinon il y a un danger de s'imaginer qu'on pourrait combattre avec des armes nucléaires et mener une guerre d'où le danger le mauvais signal envoyé par les américains qui mettent en service des armes de peu à petit rangement qui pourraient éventuellement être utilisées contre des on va dire des installations souterraines ou une installation mais le problème c'est que ce serait une arme nucléaire quand même ce que j'explique un peu à mes étudiants internationaux ou des études francs-français que j'ai à Sciences Po c'est que mini-nux le problème dans mini-nux c'est pas mini c'est nux ça reste des armes nucléaires et le seuil d'utilisation il est franchi ça doit être des armes normalement de dissuasion et pas des armes d'emploi opérationnel classique et donc on a maintenu cette composante R pour avoir une frappe unique sur un objectif militaire si vraiment on était en ultime recours avant de passer au rallye post-massive on aurait une frappe unique sur un objectif c'était ce qu'on appelait du pré-stratégique dans les années 80 une frappe pré-stratégique sur un objectif militaire on va pas dire consensuel mais un peu moins controversé on va dire histoire de montrer qu'on est sérieux pour pas être obligé d'être pris par notre propre piège du tout ou rien on n'oserait jamais déclencher un feu nucléaire et déclencher une guerre nucléaire juste pour ce qu'on vient de faire vous allez pas le faire on a quand même quelque chose d'intermédiaire d'incrémental c'est vraiment du pré-stratégique mais donc on a gardé cette composante R les britanniques ont une dissuasion qui est totalement intégrale au temps elle est totalement intégrale au temps ils ont une interopérabilité au niveau des sous-marins avec les américains ils ont un officier du SNEG à bord de leur sous-marin nucléaire lanceur d'engin donc il y a quand même une relative c'est une relative porosité quoi qui c'est pas tout à fait de la souveraineté on a des programmes assez importants dans toutes les dans les trois armées y compris l'espace puisqu'on a un quatrième espace de bataille enfin un cinquième le cyber étant un espace transversal mais on a l'espace terrestre aérien plus l'espace maintenant et puis maritime on a le programme Scorpion qui a commencé à être lancé en particulier avec l'arrivée des véhicules Griffon qui sont des nouveaux types de véhicules de combat alors si on compare quand on les regarde ceux qui les ont vus ils sont énormes ils sont beaucoup plus protégés que ce qu'on avait auparavant les véhicules de l'avant blindé c'était 13 tonnes à peu près quand j'étais au 152ème moi j'ai mon infanterie c'était des vables qu'on avait ils paraissent tout petits à côté des Griffon les Griffon c'est un monstre il fait 26 tonnes à peu près c'est le double c'est le double mais beaucoup plus protégé les capacités de ces véhicules sont aussi des capacités de formation on pourra faire de la simulation à bord des véhicules pas besoin d'aller utiliser d'autres équipements pour faire de la simulation ils auront des équipements on va dire de renseignement et de liaison qui seront totalement intégrés et ils auront aussi on va dire des systèmes de maintenance prédictives à savoir j'ai parlé des potences j'ai parlé des taux de disponibilité qui étaient indispensables 70% sur le territoire c'est la cible qu'on a avec 90% si vous avez trop de véhicules pour lesquels il y a des pannes parce qu'ils commencent à vieillir et bien ils sont la situation des allemands ils sont immobilisés vous n'avez pas de véhicules disponibles on l'a eu avec les on l'a vu avec des hélicoptères le taux de disponibilité qui descendait parce qu'ils sont surutilisés ils étaient déjà en fin de carrière pour des gazelles par exemple qu'on a utilisées au Mali peu protégées c'était bon aux hélicoptères mais ils sont vieux au bout d'un moment on ne peut plus moderniser on ne peut plus mettre des nouvelles pièces sur des vieux une vieille machine c'est une vieille machine à un moment donné il faut passer à autre chose là ils auront des systèmes de maintenance qui seront totalement informatisés et qui pourront prédire les plus grosses pannes ce qui permettra d'éviter les grosses pannes et les remettre plus rapidement plus rapidement en service donc d'éviter de les perdre de façon opérationnelle donc on a pas mal on a pas mal de systèmes qui vont être mis en service y compris des fusils aussi on a un renouvellement du parc de fusils en armement anti-calibre alors on a acheté à l'Allemagne on avait plusieurs programmes qui étaient qui avaient été envisagés on a choisi on a choisi un fusil allemand on a des pistolets globes qui vont être mis en service pour remplacer les PAMAS si on regarde un peu l'armée de l'air là aussi il va y avoir une mutation assez importante donc on va évoluer vers le tout rafale les Mirage 2000 nucléaires ont été retirés du service donc maintenant c'est entièrement les frappes air sont essentiellement des frappes menées par des rafales avec là pour le moment un missile air seul moyen de portée qui va être amélioré en 2025 et ensuite en 2030 il y aura l'entrée en service d'un missile de nouvelle génération mais on aura tout rafale on retrouve exactement le même type de rationalisation c'est aussi pour avoir un nombre d'avions limité à gérer un nombre des formations des pilotes ça simplifie ça on rationalise on réduit le nombre de plateformes différentes les anglais ont exactement la même chose dans leur main de l'air ils ont le F-35 ils ont le Eurofighter Typhoon les Tornados vont partir à la retraite ils ont bien servi même s'ils n'étaient pas extraordinaires ils ont servi ils ont rempli leurs missions et puis ils auront deux types d'avions on va avoir exactement un type d'avions bien précis multi-missions avec pour le rôle évidemment de ravitaillement en vol qui est crucial pour la capacité de dissuasion c'est l'A-330 le Fénix dont les premiers ont été livrés alors pour vous donner une petite comparaison j'ai dit que je fais des comparaisons entre certaines forces armées on a besoin pour pouvoir garder des avions en l'air suffisamment longtemps de ravitaillers suffisamment nombreux parce qu'eux ne peuvent pas rester en l'air en permanence non plus on en a une quinzaine au total de ravitaillers les anglais c'est pareil c'est taillé c'est dimensionné à peu près une quinzaine de ravitaillers les américains en ont plus de 450 plus de 450 et ça explique pourquoi en Libye 70% des vols de ravitaillement ont été faits par les américains les anglais le disaient sans eux c'était impossible de garder des avions de chasse en l'air aussi longtemps c'était pas possible parce qu'à un moment donné on a des ravitailleurs il y a eu une mission les premiers ont rempli des missions au-dessus de l'Irak il y en a un qui a rempli il y a quelques jours une mission au-dessus de l'Irak où il est resté 15h 15-16h en vol mais quand il rentre à un moment donné ils ne repartent pas au bout d'une heure donc il faut un deuxième il faut un troisième et ainsi de suite à 15 vous arrivez vite si vous avez 30 ou 40 avions de combat en l'air ça va vite se terminer ça va vite se terminer les américains ont plus de 405 encore j'ai compté les principaux il y en a un problème en plus ils ont plus de 500 ils ont 398 je crois que c'est des KC-10 ils ont encore des KC-135 ils ont des KC-46 bref ils ont un nombre d'avions ravitailleurs absolument énormes on a perçu des drones qu'on a maintenant armés alors là aussi est-ce que c'est une américanisation de nos forces armées ou pas on avait tendance on a une utilisation différente des américains les gens qui les mettent en oeuvre sont sur le territoire sur le table d'opération les américains les déploient ils ont toujours ce côté un peu stand-off à savoir à portée de sécurité mais plus qu'à portée de sécurité puisque c'est dans des shelters aux Etats-Unis qu'ils les pilotent nous on a les gens qui sont déployés l'esprit d'utilisation du concept d'emploi est différent on veut absolument que les gens soient sur le théâtre d'opération ils font partie de la force déployée ils les pilotent au sol mais ils sont quand même déployés avec les c'est pas un jeu vidéo c'est quand même des opérations militaires les premiers ont frappé des objectifs au Mali le 21 je crois que c'était le fin décembre le 24 décembre c'est les premiers qui ont été utilisés c'est des bombes guidées laser essentiellement en combinaison avec des avec des Mirage 2000 on a on a commandé pour en particulier pour les opérations d'effort spécial puisque les A400M n'étaient pas au point à ce niveau là pour le moment ce qui est un peu dommage parce que c'est a priori ce pour quoi il avait été conçu et c'est le problème des coopérations européennes c'est à dire chacun tire de son côté pour avoir un système qui lui convient mais les visions stratégiques qui vont mener à l'utilisation de tel ou tel équipement alors nous on le fait pour le combat les allemands c'est essentiellement de la logistique mais ça ne va pas vraiment être du combat donc automatiquement on a des avions qui quand ils sont conçus par 3, 4, 5 pays c'est un peu comme le combat en coalition on ne sait pas trop où on va et à l'arrivée on a un avion qui est moyen en tout et qu'il faut après modifier, adapter et ainsi de suite donc à commander des avions sur étagère aux Etats-Unis des C-130 dont deux sont il y en a deux qui ont des capacités ils ont des capacités de transforme en plus de ravitaillons en particulier pour nos caracales pour les forces spéciales pour avoir une allonge plus grande en particulier sur des zones désertiques on va tout de suite à quel type de terrain d'opération on pense on aura par la suite puisque ça a été confirmé le projet de remplacement du rafale le système de combat aérien du futur alors franco-allemand ou avec d'autres pays j'ai mis un point d'interrogation parce que là aussi quelle forme prendra cet appareil qui va payer quoi à quoi il va servir on imagine bien que pour les allemands ça sera uniquement un avion de supériorité aérienne avec des capacités de renseignement et tout mais ça va s'arrêter nous ils font un avion multi-role un avion vraiment multi qui fasse tout exactement comme le rafale il faut qu'il fasse de la reconnaissance il faut qu'il fasse des frappes au sol il faut qu'il fasse du nucléaire qu'il soit capable de faire des frappes nucléaires ce qui remplacera la rafale donc il va falloir il y a beaucoup de choses à négocier on n'y est pas encore on n'y est pas encore on a eu l'intégration maintenant du alors du commandement interarmé de l'espace qui existait déjà auparavant il avait été créé en 2010 mais il est maintenant totalement intégré à l'armée de l'air qui devient l'armée de l'air et de l'espace avec des satellites d'écoute d'interception des signaux électromagnétiques donc d'écoute des communications et des satellites d'observation là aussi on a envisagé une coopération franco-allemande on a la coopération avec d'autres pays mais la France met en orbite des satellites on a mis en orbite des satellites de renseignement on a mis deux en orbite pour le Maroc des satellites de renseignement c'était l'année dernière en 2019 début 2019 et période aussi de mutation pour la marine avec la mise en service des sous-marins du programme Barracuda donc le suffrein c'est le premier qui a été lancé en juillet 2019 nouveau sous-marin nucléaire d'attaque qui vont être mis en service progressivement avec le retrait de la génération précédente ça va être au point où il faut toujours l'idée c'est d'en avoir six en permanence parce que sinon c'est un peu ce que les anglais ont eu avec leur classe de sous-marin nucléaire d'attaque astute les budgets étant en augmentation ils étaient obligés d'augmenter la durée de mise en service et si vous augmentez la durée de mise en service des sous-marins déjà vous n'avez pas les six les cinq ou six que vous aviez prévus en même temps rapidement et puis quand vous mettez le dernier en service le premier il a déjà un potentiel qui est un peu entamé donc c'est pas très très bon le porte-avions nucléaires Charles de Gaulle ça devait être le premier d'une série de deux et puis finalement c'est le premier d'une série de un et son successeur aura peut-être ce qui est prévu par la loi de programmation militaire il y aura peut-être la possibilité d'avoir on va dire le déploiement de deux porte-avions sur les dernières années du Charles de Gaulle quand le deuxième sera lancé il doit aller jusqu'à 2035-2040 le suivant est prévu pour les ça a été annoncé l'année dernière par Florence Parly les études sur le type de porte-avions qu'on allait choisir là aussi c'est une spécificité des armées françaises on a un porte-avions conventionnel avec catapultes et système d'arrêt qui permet de lancer des avions plus lourds avec plus de carburant les ambieux ont choisi un autre système décollage par tremplin un peu comme les arrières ce qu'ils appellent ski jump avec un atterrissage vertical mais ils ont une autonomie qui est moindre une capacité d'emport qui est moindre les rafales marines ayant déjà eux-mêmes par rapport aux rafales air des capacités d'emport bien moindres et une autonomie bien moindre donc quel format aura le futur porte-avions est-ce qu'il sera nucléaire ou pas nucléaire voilà et on a un porte-avions nucléaire aussi on est seul avec les américains à avoir des porte-avions nucléaires conventionnels c'est vraiment une capacité vraiment particulière les chinois s'entraînent se forment parce que c'est un peu du compagnonnage et on ne va pas leur donner les trucs on ne va pas les former c'est à eux de se former ils se forment au fur et à mesure avec leur porte-avions au décollage et à l'avantage le décollage assisté au catapultage et à l'avantage qui est quand même c'est un boulot un peu particulier il n'y a pas beaucoup de pilotes qui sont capables de le faire c'est se poser sur un terrain qui est quand même la taille d'un terrain de foot avec un avion qui fait quand même 20 tonnes donc il ne faut quand même pas se rater et c'est quelque chose que vous n'apprendrez pas autrement que directement au sein des forces armées ça fonctionne par compagnonnage les américains ils étaient étonnés d'ailleurs de voir la petite taille du porte-avions nucléaire français parce que nous on est habitué à des avions la taille des porte-avions américains elle est facile à retenir c'est la taille de la tour Eiffel c'est à peu près 330 mètres nous on a un porte-avions qui est beaucoup plus court à peu près 250 quelque chose comme ça les porte-avions britanniques un peu plus long ils sont un peu plus long mais on a une capacité d'emport supérieure pour des avions qui sont quand même qui ont une capacité d'emport et une autonomie plus grande et on a mis des frégates alors on a un nombre de frégates qui est quand même limité on a des frégates de plusieurs types en service on compare avec la Royal Navy ils ont à peu près 19 navires de surface c'est vraiment peu c'est très très peu parce que les missions sont toujours les mêmes la planète n'a pas pas une taille réduite elle a la vitesse des quand on doit déployer des frégates la vitesse des 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 navires de surface bon elle a augmenté depuis la seconde guerre mondiale mais pas autant que la vitesse des avions vous pouvez envoyer un avion rapidement à des milliers de kilomètres avec du ravitaillement il y a une allonge qui a émis des navires quand vous pouvez envoyer des navires ça prend du temps on a navigué jusqu'à l'Atlantique Sud la protection des Malouines par les Britanniques ils ne sont pas cassés la tête ils ont en permanence une frégate ou un destroyer autour des Malouines pour protéger 3000 Britanniques 2000 soldats c'est une militarisation qui est quand même proche de la Corée du Nord donc pour une frégate de plusieurs centaines de millions de livres à tourner autour de l'archipel des Malouines en protection donc 19 moins 1 ça fait 18 il en reste 18 donc voilà c'est quand même là on en a 15 il y a probablement des choix là aussi à faire au niveau on va les prépositionner on va faire des patrouilles conjointes probablement pour la sécurité dans différentes mers on a un dialogue stratégique avec les Indiens pour la sécurité dans l'océan Indien avec les Australiens donc je parlais de mutualisation stratégique c'est probablement une tendance qui va se confirmer alors si on parle rapidement des opérations j'ai déjà un peu on va dire dévoilé le sujet on a une taille réduite on a des responsabilités des influences mondiales qui restent on a un rétexte précieux mais on a un problème là sur les opérations militaires c'est qu'on a des guerres qui n'en finissent pas on a des opérations militaires c'est une tendance on pensait qu'on allait régler tout dans les années 90 avec des opérations de maintien de la paix et que les casques bleus ou les bérets bleus c'est comme Belmondo ils arrivent et puis les problèmes sont réglés et ça ne s'est pas bien passé en ex-Yougoslavie ça ne s'est pas bien passé on avait les meilleures armées du monde on s'est fait tenir en échec par des gangs serbes de tous les côtés parce qu'on avait des règles d'engagement qui étaient extrêmement contraignantes et qu'on ne pouvait pas créer la paix avec une armée vous combattez un ennemi ce qu'ont fait les russes en Syrie vous avez un ennemi désigné ils avaient un objectif opérationnel mais vous ne rétablissez pas la paix, l'amour et la fraternité avec des forces militaires ce n'est pas possible donc on est revenu un peu les Américains ont eu de mauvaises expériences en Somalie où ils se sont rendus compte qu'ils étaient extrêmement vulnérables ont retombé médiatique d'un échec qui n'est qu'un échec tactique ce n'était pas non plus mais ça monte jusqu'à la tête politique et puis ils ont eu une mauvaise opération et ils ont été obligés une mauvaise mission et ils ont été obligés de remballer donc on a des opérations de plus en plus longues Serval Barkhane c'est 7 ans déjà 7 années déjà alors on n'est pas au point de l'opération Banner des Britanniques en Irlande du Nord ce qui était le plus long 29 ans 29 ans de déploiement mais quand même l'Afghanistan ce n'est pas réglé on en a négocié avec les talibans c'est quand même extraordinaire le Trump négocie enfin il négocie il ne négocie pas mais on en est là nous au Mali ça tourne ça peut tourner longtemps au Chad on y est depuis les années 60 à Bansaloussarien on y est c'était le Frolinat au Chad les gens qui étaient soutenus par feu Kadhafi mais voilà maintenant c'est d'autres types d'ennemis mais on plaque on va dire une situation militaire avec une culture militaire sur des problèmes politiques culturels qui sont donc les opérations sont de plus en plus lentes et on a aussi une simultanité des engagements qui limite le format des déploits de Barkhane c'est 5 000 hommes c'est rien du tout déjà on avait eu du mal on avait trouvé que c'était ridicule de déployer 15 000 hommes l'équivalent d'une division pendant la guerre du Golfe mais là on aurait du mal à le faire surtout si on a simultanément en France des problèmes graves je dis 10 000 hommes en France pour Sentinelle c'est 30 000 personnes au total mobilisé 10 000 qui sont déployés 10 000 qui se préparent à être déployés et 10 000 qui sont en remise en condition donc on a des missions qui sont accomplies ça c'est un peu notre dilemme nos missions sont accomplies au niveau tactique au niveau tactique on est bon on a l'expérience on sait la face à l'ennemi en troupe au contact au niveau opérationnel au niveau opératif mais on a une usure prématurée des équipements et des personnels si on reprend ce que disait le SEMA récemment le niveau de sollicitation de certains équipements au cours de ces dernières années s'est avéré supérieur à ce que prévoyait les contrôles opérationnels on commence déjà à faire vir des équipements qui étaient considérés comme étant récents des rafales des véhicules blindés de combat d'infanterie le VBCI qui n'est pas vieux leur taux de disponibilité on n'en a quasiment pas au dessus à part ceux qui sont déployés mais les autres ils sont aux alentours de 60% c'était 63-64% donc déjà c'est déjà plus très très bon voilà donc cette surexploitation accélérée et le vieillissement général il requiert aujourd'hui un surcroît de maintenance pris en compte par l'LPM et donc si on fait un petit tour d'horizon des limites potentielles allez je vais être un peu provocateur après on pourra en discuter puisque c'est le but du jeu est-ce qu'on a des armées échantillonnaires c'est-à-dire on veut des échantillons on veut avoir tout mais on a tout en toute petite quantité on a un petit peu de ci il y a des choses qu'on ne peut pas réduire les sous-marins il en faut 4 ça coûte très cher ils n'ont même pas budgétisé les britanniques encore le remplacement de leur classe vanguard est-ce que ça sera 30 milliards de livres est-ce que ça sera 50 est-ce que ça sera enfin c'est que c'est c'est exponentiel donc voilà la remarque du général Le Cointre qui était la réponse à des sollicitations toujours plus fortes c'est rendre les équipements plus disponibles par la réorganisation des chaînes de maintenance et des flux budgétaires plus importants mais cette approche est limite la ressource humaine et il faut dès à présent nous interroger sur l'augmentation de la masse de nos armées il l'a dit clairement aux politiques il y a quelques mois je n'ai plus les moyens de faire face à une crise à grande échelle de haute intensité voilà on va pas être envahi par l'Allemagne le Luxembourg ou la Suisse ou l'Italie mais on peut avoir des crises de grande de haute intensité ça peut être une catastrophe technologique ça peut être des tas de choses des scénarios prévus de grande ampleur des troubles intérieurs graves une pandémie je ne veux pas mais je ne sais pas de quoi vous savez ce qu'on dit on est toujours préparé pour la guerre précédente la taille de nos véhicules c'est la conséquence directe de l'exposition de nos troupes aux engins explosifs improvisés les gars ils montent dans un véhicule ils n'ont pas envie d'être blastés de se retrouver avec la moitié du visage en moins ou un bras en moins et ainsi de suite parce que là on les voit les blessés il y a des guerres on les voyait moins où ils étaient quand en 70 des parachutistes français sont tombés dans une embuscade au Tchad les blessés qui étaient assez nombreux c'est un peu comme l'embuscade 12 000 un peu équivalent il y avait une douzaine de morts ils s'étaient battus comme des lions ils avaient repoussé l'embuscade mais ils avaient quand même 12 morts ils auraient pas mal de blessés les blessés étaient rentrés en avion sanitaire ils avaient été hospitalisés en France c'était caché c'était caché des médias c'était un peu un peu honteux c'était caché des médias là maintenant on les voit on les met aussi un peu en avant il y a eu un gros effort de la loi de programmation militaire pour faire une programmation qui est dite au niveau de l'homme à hauteur d'homme c'est à dire prendre en compte les familles parce que ça ça joue énormément sur le recrutement prendre en compte les blessés essayer de réintégrer des blessés dans leur régiment parce que la culture c'était t'es cassé tu quittes l'armée chez les britanniques le nombre de SDF qui viennent des forces armées est assez important il y a un nombre important de SDF chez les britanniques qui sont d'anciens militaires je suis américain aussi d'ailleurs donc nous on a essayé vraiment pour garder ce recrutement garder un recrutement on va dire à un bon niveau qualitatif et quantitatif de jouer sur le soutien aux blessés le soutien aux familles ça a été mis mais bon on n'est pas on est préparé pour la guerre précédente mais pas pour la suivante on ne sait pas ce qui pourrait arriver carte à droite naturelle technologique je donne un chiffre les japonais à Fukushima ils ont déployé 100 000 hommes 100 000 hommes pour uniquement une centrale enfin uniquement une centrale nucléaire avec des évacuations 100 000 hommes les britanniques n'ont même pas ça dans l'armée de terre ils sont à 78 000 et ils ont expliqué pourquoi on a discuté avec les britanniques normalement leur objectif Future Force 2020 le dimensionnement de l'armée de terre britannique c'était 82 000 et ils m'ont dit on ne les a pas les 4000 on va recruter des mauvais donc il vaut mieux en recruter 4000 de moins et qu'on va recruter des types qui vont nous faire fuir les bons donc ils sont restés en dessous ils sont restés en dessous de la cible autre problème sur les limites le dimensionnement le financement des réserves par rapport aux britanniques qui ont prévu de rendre des réserves à peu près similaires à peu près 40 000 hommes ils ont un financement 7 fois supérieur ils avaient prévu en cas d'un Brexit dur avec des troubles des défauts d'approvisionnement d'énergie de nourriture et ainsi de suite de déployer 3500 réservistes au Royaume-Uni dans certaines villes histoire d'assurer d'approvisionnement médicaments nourriture purification de l'eau des choses comme ça on a eu d'évacuer éventuellement des blessés 3500 réservistes nous on a des réserves qui sont les gens sont comme toujours ils sont dévoués il n'y a pas de problème c'est quelque chose qui fonctionne mais il faut le financer il faut y croire c'est quelque chose qui a été sous-dimensionné dès le départ et qui a toujours été la variable d'ajustement des budgets militaires toujours la variable d'ajustement aujourd'hui on a des réserves qui fonctionnent mieux j'ai regardé un peu les chiffres des réserves on a quand même ce n'est pas les extrêmes d'âge mais on a quand même à peu près 70% des gens qui ont soit moins de 30 ans avec pas mal d'étudiants ou jeunes actifs soit plus de 50 ans donc ce sont un peu des gens qui refont un peu de la réserve après une carrière opérationnelle une carrière militaire mais dans les grades intermédiaires et les âges les catégories d'âge intermédiaire on en a quand même moins les pompiers ont des problèmes de recrutement aussi pour les volontaires pourtant ils ont une bonne image enfin normalement et ce n'est pas des gens qui sont on va dire ils ont quand même une bonne image au sein de la population ils ont un gros problème ils passent par des gros problèmes de recrutement de leurs pompiers volontaires et le gros des pompiers sont des réservistes c'est des volontaires c'est plus des deux tiers donc c'est quelque chose il y a une crise de vocation quand même qui pose problème et qui nécessiterait quand même un soutien je pense que c'est c'est probablement sous-dimensionné aussi alors en conclusion j'irais des armées de premier plan mais on a un flou stratégique on a une situation paradoxale on n'a jamais eu une telle modernité dans les armées françaises moi j'ai connu des armées où c'était le système D si tu demandes du matos c'était pas bon mais les britanniques ont eu cette vous regardez les forces spéciales britanniques dans les années 70 les gars étaient moins bien équipés que les forces conventionnelles classiques parce que on fait la différence c'est le bonhomme qui fait la différence j'ai pas besoin d'un truc comme les américains avec des plaques pas besoin de paréclat pas besoin de paréclat j'ai pas peur des balles mais le GIGN dans les années 70 c'était ça le gars qui aurait demandé un casque balistique avec une visière il aurait dit toi tu rentres pas dans l'unité toi tu rentres pas t'as peur des balles tu rentres pas dans l'unité aujourd'hui c'est plus tout à fait les mêmes les mentalités ont évolué c'est pour ça on se dit cette grande modernité va probablement faire évoluer aussi on a une société qui a évolué aussi les forces armées sont l'émanation aussi de la population totalement il y a vraiment un continuum d'autant plus que les militaires ont des carrières courtes maintenant donc les gens vont ils vont avoir une carrière civile un passage ils vont être étudiants ils vont être dans des petits boulots et ainsi de suite ils vont s'engager dans l'armée ils vont faire 7, 8 ans 10 ans, 12 ans même les officiers vont avoir des carrières courtes et les officiers britanniques ils sortent à capitaine quasiment tous capitaine ils passent la plupart du temps ils ne sortiront pas à officier supérieur et puis après ils reviennent dans le civil et donc on aura beaucoup plus de gens qui auront une carrière militaire à un moment donné donc on a une grande modernité des grandes capacités mais quels sont les effets l'état final à réaliser est-ce qu'on est-ce qu'on gagne nos guerres est-ce que on sécurise bien le territoire est-ce qu'on a la capacité de faire face à de l'imprévu parce que c'était un monde d'incertitude c'était ce qu'on a quasiment dans tous les livres blancs c'est pas trop on a un flou stratégique et politique qui impacte l'efficacité des armées parce qu'on ne sait pas trop quelles sont les missions d'un côté un alignement US autant on a vu en Syrie on s'est battu contre Bachar el-Assad puis après avec Bachar el-Assad puis après de nouveau contre ça me rappelle la blague de Coluche qui disait on s'est battu avec les allemands contre les allemands enfin avec enfin je ne sais plus c'était un peu un peu ironique pour dire qu'on ne savait pas trop on ne sait pas trop où on va mais ça pose des problèmes parce que les visions stratégiques ne sont pas du tout alignées et ça s'opposera automatiquement à notre souveraineté et à notre indépendance nationale on a des choix corneliens en vue puisque on en a parlé tout à l'heure avec Chloisse sur l'avenir des conflits certains prévoient des conflits en intensité alors pas forcément on serait directement impliqué mais on a dans ce type de scénario on aurait vite des limites au niveau du nombre de troupes qu'on peut déployer on va dire on a une capacité les scénarios un peu comme les britanniques prévoient trois têtes d'opérations différentes avec une opération allée à peu près à 30 000 hommes quelque chose comme ça mais ce serait difficile si on avait la même chose à domicile plus en opération extérieure ce serait extrêmement extrêmement difficile sans décarnir à un moment donné certains de nos théâtres on va dire de déploiement soit pour de souveraineté ou de présence donc on a un sacrifice quantitatif qui a créé la nécessité de mutualiser et coopérer je sais mal on en a reparlé on a l'exemple de l'Incaste House alors ça a surtout marché au niveau coopération nucléaire au niveau de la simulation parce qu'on n'a plus d'essais nucléaires après le traité d'interdition complète des essais nucléaires on n'a plus d'essais donc on simule avec des systèmes laser et on a une coopération on a repris une coopération avec les britanniques à Val-Duc aux établissements du CEA à Val-Duc et à Oldemaston l'équivalent britannique par contre l'unité binationale en Philly est-ce que c'est une brigade franco-allemande bis où on fait surtout du politique mais pas tellement de l'opérationnel on verra bien et quant au programme industriel conjoint on se heurte aux intérêts américains on l'a vu puisque les britanniques sont totalement si on reprend les déclarations de Jeff Loon qui était le ministre de la défense britannique de Tony Blair il disait British BA Systems le grand consortium britannique d'armement n'est plus du tout it's not it's not a British firm anymore ça n'est plus britannique on est totalement intégré aux américains c'est eux qui disent ils peuvent mettre un veto sur la vente d'équipements pour tel ou tel pays et ainsi de suite ils l'ont vu pour la Chine les britanniques ont été obligés d'abandonner les livraisons de certains équipements qui n'étaient pas forcément des équipements à visée offensives mais pour les russes pour la Chine et ainsi de suite on l'a vu avec l'F35 où seuls les américains ont toute la technologie là c'est le problème de souveraineté seuls les américains ont toute la technologie même les anglais qui sont la nation du premier cercle même les anglais n'ont pas toute la technologie donc automatiquement si on veut faire quelque chose avec les britanniques des drones ou autre chose visiblement ça va être de nouveau un drone probablement franco-germano-italo ainsi de suite ce qui est prévu sur le drone neuromale avec les américains qui essaieront de nous vendre quelque chose aussi à un prix moindre il y a peu de chance que les britanniques n'ont quasiment aucune chance puisque de toute façon c'est des équipements de haute technologie avec extrêmement sensibles où les américains sont totalement intégrés dans des programmes conjoints avec les anglo-américains donc mutualiser coopérer mais avec des visions stratégiques différentes qu'est-ce qu'on peut développer avec des pays au sein de l'OTAN qui voient la Russie comme une menace les portugais ne voient pas la Russie comme une menace les italiens la Russie ils s'en fichent ce n'est pas leur problème eux c'est les migrants les grecs c'est pareil surtout qu'ils ont des affiliations on va dire orthodoxes on voit bien au sein de l'OTAN il y a eu le Pew Research Center qui a publié un sondage récemment sur les positions au sein de l'OTAN vis-à-vis de la Russie ou la vision de l'OTAN à l'intérieur de l'OTAN il y avait des pays hors-OTAN qui avaient une meilleure vision que certains membres la Suède et la Finlande avaient une meilleure vision de l'OTAN à peu près 60% d'avis positifs la Grèce c'était assez bas la Grèce et Turquie c'était bas donc pour des raisons différentes la France l'Allemagne c'est mitigé c'est un peu mixed feelings les américains c'est un peu positif mais quand on discute avec des militaires américains les post-OTAN pour eux c'est la corvée il y a des trucs plus intéressants c'est un peu la corvée bon allez on va faire un petit tour 2-3 ans puis on vient ensuite aux Etats-Unis on a d'autres trucs à faire ils sont gentils les Alliés ils sont gentils les Estoniens par contre les Polonais Balte évidemment il y a 60-70% de vision positive et la vision des Russes pareil les Grecs avaient une vision c'était plutôt vous voyez les Russes plutôt comme autre chose qu'une menace contrairement Polonais aux Baltes les Bulgares aussi en évidentes raisons d'affinité c'est des orthodoxes ils ont une vision historique assez proche des Russes ils ont une langue qui est proche pourtant ils sont pays de l'OTAN aussi donc c'est d'où la remarque d'Emmanuel Macron sur l'amour clinique de l'OTAN mais on pourra en discuter évidemment pendant le début merci de votre attention merci Applaudissements